Vous avez vu un grand spectacle? On en a un plus grand encore. Luc Lavoie. Écoute, j'ai tellement ri. Yasmine Abdel-Fadel. C'est une pièce d'anthologie. La rencontre, Lavoie, Abdel-Fadel. Luc, la Russie dévoile, en fait, on nous apprend qu'il y a des plans secrets de manière à diminuer l'impact des États-Unis à travers le monde. Et c'est pas mal détaillé. C'est pas juste un vœu pieux. Il travaille vraiment là-dessus. En fait, il s'agit d'un document officiel du ministère des Affaires étrangères de Russie. Il s'agit d'une annexe à ce document-là qui était, elle, considérée comme top secrète. Elle a été remise entre les mains du Washington Post, dit-on, par un service de renseignement occidental. Je ne sais pas lequel. Et c'est fort intéressant. Je te cite, entre autres, le ministre des Affaires étrangères de Russie. Il a élaboré des plans pour affaiblir les sérivois occidentaux, notamment les États-Unis, et a profité de la guerre en Ukraine pour forger un ordre mondial à franchir de la domination américaine. C'est beaucoup de mots, là, mais on en a souvent parlé à ce micro-ci. On est en train d'assister, sans trop y porter attention, enfin, pas de façon, comment dire, cartésienne, formelle, mais on est en train d'assister à la création d'un nouvel axe dans les affaires mondiales. Et ce, cet axe, c'est la Russie, qui est le bras armé, littéralement. C'est la Chine. Le bras financier. Oui, c'est la Corée du Nord. Le bras nucléaire. Le bras nucléaire. Non, pas tant ça que... Non, mais de l'armement. Armement, c'est ça. Ce sont des fabricants d'armement, des kalachnikovs, des munitions, et ainsi de suite. Alors, et on pourrait ajouter une série d'autres pays, mais grosso modo, quand tu mets la Chine avec l'Iran, avec la Russie, t'as à la fois sur le plan géographique et géopolitique quelque chose d'assez difficile à renverser ou à ignorer. Les Russes, quand ils ont lancé leur attaque sur l'Ukraine il y a un peu plus de deux ans, se sont retrouvés l'objet de sanctions par l'Occident qui étaient si énormes qu'on pensait que le pays allait littéralement être paralysé et arrêter de fonctionner. On dirait pas. Mais c'est pas arrivé du tout. En fait, l'économie russe a eu une meilleure croissance que l'économie canadienne depuis deux ans. Donc, comment se fait-il qu'on applique des sanctions pareilles sur le système bancaire, sur les transports, sur l'énergie? Les McDo ont fermé, les Starbucks ont fermé, les H&M ont fermé, tout. Ils ont tous quitté le territoire russe. Mais ils ont, comme par hasard, été remplacés presque immédiatement. Par exemple, dans le cas des McDo, je trouve ça drôle. Ils ont juste un peu modifié le logo parce qu'ils n'ont pas le droit de le limiter. Alors, ils ont modifié un peu le logo. Puis, ils servent encore des hamburgers, pareil comme ceux de chez McDo. Mais McDo n'est plus... – N'est plus représentés. – N'est plus représentés. Et c'est la même chose pour les banques. Un matin, tu te réveilles après le début des sanctions. Tu es un citoyen russe. Tu veux retirer de l'argent. Il n'y a plus rien qui fonctionne. Ça ne marche plus, le système. – On se rappelle tout ce débat sur la technologie SWIFT. Est-ce qu'on suspend l'utilisation? On l'a suspendu. Ça n'a rien changé pour les Russes. Mais cette volonté de finalement contrecarrer l'hégémonie américaine, pour ne pas dire occidentale, et finalement de parler d'égal à égal avec les États-Unis qui mènent finalement le monde, ça oblige d'autres pays à s'aligner, à choisir leur camp. On revient. – C'est ça. C'est ça qui est à la fois épeurant et intriguant. Que vont faire les pays d'Europe? L'ordre mondial actuel, avant ce qu'on parle maintenant, découlait des lendemains de la Deuxième Guerre mondiale. L'Europe était en ruine. Les États-Unis ont lancé le plan Marchand, qui a permis de reconstruire des infrastructures, de relancer l'économie et de mettre un frein à l'expansionnisme de la vision soviétique. Alors, cette réalité, il faut bien l'admettre, au-delà des volontés de Poutine et tout ça, ça ne marche plus. Ça ne représente plus l'ordre mondial tel qu'il se présente. Au Conseil de sécurité des Nations unies, tu as la France, tu as l'Angleterre, tu as les États-Unis, la Chine, la Russie. Bon, mais où est l'Inde? 1,5 milliard d'habitants, taux de croissance de l'économie de 6-7 % par année. Ils ne sont pas là. Aucun pays africain. Aucun pays d'Africain, aucun pays d'Amérique latine. Le Brésil est devenu une sorte de puissance régionale sur le plan... Économique. Économique, sur le plan manufacturier. Industriel, c'est certainement. Alors, où sont-ils? Comment les États-Unis peuvent-ils toujours prétendre être l'arbitre ultime de tous les conflits du monde? Tôt ou tard, ça devait sauter. Ça ne pouvait pas durer, tu comprends? Tu ne peux pas vivre dans le passé, tu ne peux pas vivre 80 ans plus tard, comme si rien n'est arrivé entre les deux. Alors, ce document-là, dont on parlait, l'entrée de jeu, c'est un document intéressant parce qu'il ne fait que confirmer ce qu'on voyait se dérouler sous nos yeux. Et que les gens ne semblent pas apprécier à sa juste valeur ce phénomène. C'est un phénomène qui va changer la face du monde pour des générations à venir. Comment ça va finir? Est-ce que les Russes vont gagner en Ukraine? De plus en plus, bon, les Américains viennent dans un geste surprise de finalement approuver sur une base sans partisannerie l'aide à l'Ukraine. Bon, mais malgré tout, l'Ukraine, ils sont dans un, comment dire, un cul-de-sac. Ils ne sont plus capables de sortir de leur enclave. On a beau leur donner de l'armement, je pense qu'il est trop tard. Je pense qu'il va falloir trouver une façon de mettre fin à cette guerre par la négociation. Donc... Il va devoir faire des concessions. Il va devoir faire des concessions. Il ne pourra pas aller chercher la Crimée. Ben, c'est ça. La Crimée, en fait, on connaît l'histoire. C'est un morceau de la Russie qui a été donné à l'Ukraine au début des années 50, après la mort de Staline. Khrouchev, le secrétaire général qui a succédé à Staline, était originaire de l'Ukraine. L'Ukraine détestait la Russie à cause de la famine qu'on leur avait imposée et de nombreuses autres choses. Et pour montrer que l'époque stalinienne était terminée, Khrouchev avait dit, d'or et en avant, la Crimée, ça fait partie de l'Ukraine. Ah bon? Il se trouve que la Crimée est à 90 % russophones. Penser qu'ils vont récupérer la Crimée, ça ne marche pas, ça n'arrivera pas. Mais c'est parce qu'on leur a fait croire qu'on allait les accompagner dans toute l'offensive qu'ils vont pouvoir aller faire, le Donbass, puis... On leur a fait croire toutes sortes de choses, mais on a oublié de leur dire que la loi du nombre, quand on parle de guerre et de paix, la loi du nombre est fondamentale. Tu as 140 millions d'habitants d'un bord, ça c'est la Russie, puis tu en as 40 millions de l'autre. Ensuite, tu regardes à nouveau en Russie, des usines de fabrication d'armes, ma foi, assez sophistiquées, et il en restait un peu en Ukraine aussi. Alors, tu ne peux pas gagner la guerre avec un slingshot, comprends-tu? Tu ne peux pas gagner la guerre... Avec des beaux discours, mon plus. Oui, avec des beaux discours, puis en disant l'alliance qui est l'OTAN va continuer de me protéger tout en n'étant pas actif, parce qu'on n'est pas membre de l'OTAN. Tu vois que ça tourne en rond, que ça coûte une fortune aux pays occidentaux qui ont décidé de se coaliser pour... Ils agissent comme proxy. En fait, l'Ukraine mène une guerre... Elle est prise dans une guerre comme proxy du monde occidental. Exactement. C'est eux autres qui y goûtent. C'est ça. On est très forts au Canada pour dire « Hey, c'est extraordinaire, comme on a des bonnes pensées pour eux. » Mais quand t'as l'idée de leur envoyer des chars d'assaut, on leur en envoie huit parce qu'on n'en a pas plus. Puis quand on le reçoit, on invite un nazi. Et voilà. Alors... On est bon là-dedans. Luc? Le nazi, au commune, quelle histoire. À chaque fois que j'y pense, je suis comme gênée. Tu sais, quand tu regardes un événement ou quelque chose à la télé, puis c'est pas toi qui l'as fait. T'as hâte que ça finisse. T'as juste hâte que ça... T'es gênée. À chaque fois que j'y parle, j'en parle, je suis comme... Non. Invité par le... Un nazi. Un nazi. Applaudi. Applaudi. À tout rompt par Zelensky-Livimé. Poutine n'en revient toujours pas. Quand il y a des moments où il commence à être triste, il pense à ça, puis il se roule de rire. Moi, je pense que Poutine, il regarde vidéo en boucle à chaque fois qu'il est triste. Voilà. Aussi régulièrement que toi, tu regardes l'épinocorne. Voilà. À chacun, c'est épinocorne. On a réussi, Zelensky, avec un nazi. Juste un mot avant de terminer sur l'attaque israélienne contre l'Iran. L'attaque. Oui. Tu sais, on a peur de l'escalade. Les deux côtés ont peur de l'escalade, mais les deux côtés doivent sauver la face face à leur peuple, face bas. Alors là, l'Iran, c'était son tour. C'est-à-dire Israël, l'Israël a tué deux généraux. L'Iran a envoyé une pluie de missiles qui ont touché... Personne a touché. Personne qui a touché personne parce que ça avait l'air calculé, il avait arrangé avec le gars des vues. Et puis là, hier, vers 11h30, vers 23h, dans ce coin-là, tout à coup, la grosse nouvelle qui nous vient de cette région du monde, Israël a attaqué dans le territoire. Ils se parlent. Et là, tu regardes ça comme il faut. Ils ont envoyé effectivement des missiles qui ont frappé comme là où il n'y avait aucun dommage à faire. C'était tellement bien ciblé. Il n'y a pas eu un mort, il n'y a pas eu un blessé. Et heureusement, moi qui trouve, j'ai toujours rêvé d'aller visiter la ville d'Israël, qui est un... Un joyeux de la culture perse, de la civilisation. On oublie souvent que c'est une civilisation. Et Mjulman aussi. Alors, c'était en fait la capitale de l'Empire perse. Alors, on a au moins sauvé Israël. On a perdu Odessa, ou presque, dans la guerre en Ukraine, de voir des richesses culturelles aussi vieilles, aussi belles, aussi raffinées. Se perdre à cause des canons. Moi, avec des canons, agités par des cons, ça me fait toujours de la peine. Mais là, j'ai l'impression d'être plus crédible quand je dis à mes enfants que je vais enlever le biscuit en dessert que lorsqu'ils disent qu'ils vont s'attaquer mutuellement. Pas de biscuits. Pas de biscuits. Non. Pas de crème à la glace non plus. Mais là, tu sais, ils envoient des missiles, puis ils savent que ça va tomber comme... Mais ils savent que ça va servir à rien. Tant mieux que cette personne, moi je suis contente. Non, non, mais tu vois-tu la pièce de théâtre qui nous montre, on est là, puis hop, il y a une grosse attaque, t'es effrayant. Il n'y a pas un blessé, il n'y a rien. Il y a des trous dans le sol où les missiles sont tombés, c'est tout. Puis ils auraient peut-être endommagé un morceau d'une piste d'atterrissage d'aéroport, mais dans le fond... Je devrais aller prendre un verre, là, ça calme mes esprits. Clique la voix. Salut, bon week-end. Sous-titrage ST' 501